A Saint-Martin-Vésubie, cela fait presque deux mois que la vie a été bouleversée. Par endroits, l'impression de chaos domine encore. Le premier sentiment qu'on a, personnellement, c'est que je rentre dans une zone de guerre. Même le major Parent, en mission ici depuis les premières heures de la catastrophe, semble avoir du mal à réaliser les dégâts que la tempête Alex a causé. Voilà ce qui reste des bureaux de l'ancienne gendarmerie. Cet imposant bloc de béton et de ferraille, c'était les bâtiments administratifs, les cellules. Pour les militaires, la tempête reste aujourd'hui encore un traumatisme. Beaucoup de gendarmes ont réalisé, quand on discute avec eux, que pour reprendre leur expression, ils ne sont pas passés loin. Les gendarmes et leurs familles ont pu être mises à l'abri à temps sain et sauf, mais sonnées, comme toute une région. Ce 2 octobre, la Vésubie, une rivière de quelques mètres de large, s'est transformée en un fleuve déchaîné, emportant tout sur son passage, les maisons et quelquefois leurs habitants. Dans la vallée, six personnes sont décédées, six autres sont toujours portés disparus. 8 semaines plus tard, à Saint-Martin-Vésubie, des dizaines de sinistrés n'ont pas encore pu retourner chez eux. Sur la commune, 93 bâtiments ont été détruits et une soixantaine est en sursis. Comme cette grande bâtisse, en équilibre au bord de la falaise. Alors c'est ici, je vais essayer de trouver la bonne clé tout de suite, voilà. S'aventurer dans la propriété requiert d'infinies précautions. Alors ici, vous n'allez pas plus loin, on ne va pas aller plus loin que le chêne. La tempête a fait disparaître 2000 mètres carrés de parcelles. À partir de là, à partir du chêne que vous avez là, il y avait 20 mètres de terrain. Il y avait une cuisine d'été qu'on avait faite l'année avant, on était toute neuve. Là, il y avait un jeu de boule. Voilà à quoi ressemblait la propriété où Pierre Monat et son épouse vivaient depuis 5 ans. Une maison désormais sans avenir, d'après un technicien mandaté par les autorités. Cet expert m'a dit, cette maison, elle est condamnée. C'est un crève-cœur parce qu'on y a mis une bonne partie de nos économies, d'une vie. Là, c'était la maison, l'ultime si vous voulez. Dans le village, depuis la tempête, l'atmosphère est un peu morose. Mais il y a parfois de bonnes nouvelles. La preuve, Emilien Farge peu à peu retrouve le sourire. C'est génial. L'ébéniste reçoit ce jour-là sa dernière machine, celle qui va lui permettre de reprendre son activité. Il avait tout perdu dans la tempête. Et là, je vais redémarrer, on est à moins de deux mois. Je vais redémarrer dans un atelier, ça c'était inespéré. Même pas j'envisageais ça. Une petite prouesse, réalisée avec l'appui de Jacques, qui lui prête gratuitement l'entrepôt. Une manière aussi pour les deux hommes de ramener de la vie au village. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai vu l'atelier allumé, tu ne peux pas savoir comme ça, ça m'a fait plaisir. Il faut qu'on se serre les coudes. Nous, c'est une manière de dire, on est là et on a aussi besoin des autres qui viennent soutenir une activité à Saint-Martin. Inventer un futur à Saint-Martin-Vésubie, c'est aussi la priorité des élus locaux. Pour nous, notre volonté, c'est de conserver tous nos habitants à Saint-Martin. Pour faire revenir ce dont les maisons ont été détruites, il faudra recréer des quartiers entiers. La mairie a déjà repéré des parcelles. Tous ces terrains sont en attente d'urbanisation et on pourrait espérer que, rapidement, on puisse les débloquer pour construire au moins une quarantaine de maisons le plus rapidement possible avant d'arriver à débloquer toutes les zones pour pouvoir reconstruire, effectivement, toutes les maisons qui sont parties. Un défi technique, mais aussi financier. Depuis la tempête à Saint-Martin-Vésubie, les prix d'achat de certains terrains constructibles ont augmenté de 40 à 50 %.